Aaaaaah ! Ouf ! Elle va dire que c'est mieux ! Bonjour ! Et on revient ! Pour Péco Ultime ici, qu'on vous fait, désolé, 2.probeco de raté, malheureusement avec les récents événements, c'était un peu chaud, on a réussi du coup à venir en force avec un probeco qui est très condensé mais qui est totalement insane. J'en recommence avec Fairy Tail. Acheté ! Ok, du coup, game Pop-up XL, donc 40 cm, c'est plus ou moins du 1,25, de la magnifique Erza. Très très cool, déjà en petite, c'est super belle. Et là, en grand format, il faut voir qu'il comble un gros tour en format K dans les statues manga en résine. Je trouve que c'est déjà atteint d'avoir une première parce que c'est quand même 260 euros pour Duraka, ça va, pas Duraka ou 40 cm, ça ne me choque pas du tout, en PVC. Un autre truc, c'est avoir la lignée qu'il va y avoir. Déjà, on attend beaucoup la Guts Berserk du coup en gamme L du coup. C'est ça, en gamme L. Ici, on est sur la XL en plus grand et il y a deux personnages qui sont déjà empris comment et d'autres qui vont arriver, donc en attente. Mais ça va être une gamme qui va améliorer le paysage. Moi, je pense qu'il va être sympa et justement, comme tu dis, va égayer le paysage et va apporter un manque justement qui est impressionnant. Oui, 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 surtout en manga. Ensuite, ici, je bande à Tamachi, ils ont prévu du coup le magnifique Polunga avec du coup Dende Hootsol avec les boules de cristal, les gigas boules de cristal, lui qui apparaît. Full articulé. On avait déjà eu ça dans ce format-là avec le Vegeta en version sage. Il est super intéressant. Et là, celui-là, il est bon, il monte comme à 269 Zonor. Je m'empris que l'autre au final. Mais il fait quoi ? 38 cm. Ouais, mais bon, il est costaud, il y a la ligne, etc. Sonore, lumineux, qui était annoncé en plus de ça. Le Dende, lui, il sera moins articulé. Mais par contre, le dragon sera vachement plus articulé. Je trouve ça sympa pour compléter la gamme. On voit qu'ils sont très complétistes. Ça change encore de Goku. C'est cool. Mais on va voir ce qui va être présenté. Mais c'est un bon match aussi, je trouve. Ceux qui veulent à bout, parce que les gens aiment bien beaucoup les Dragon Ocean Run, tu veux à bout, au milieu des mangas, il fait vraiment pas. Oui, oui, pas ta mort. Toujours chez Bandai, du coup, ici, à Tamachi, on a la figure à zéro du magnifique Trafalgarlo en mode attaque. Par contre, il n'y a pas de diorama privé avec celui-là. Ou pas encore. Pas encore. Je pense que ça va être annoncé. Les Comic-Con se déroulent à partir de ce week-end. À partir de jeudi, ça commence. Ça continuera certainement avec d'autres conventions en Asie, etc. Donc, il faut rester très attentif de ce qui va être annoncé. Budget honnête. 109,90 comme les grosses figures à zéro qu'on a pu avoir récemment avec Demon Slayer représenté, avec les Luffy, etc. De One Piece, ou même encore Juskaizen. C'est une gamme vraiment fantastique, mais qui est très vite sold out en sortie. Pas au prix commande, mais en sortie, elle part super vite. Toujours en Vigar Zero, mais une fois-ci en version Dragon Ball GT. Super beau. Gogeta Super Saiyan 4 du coup. Il est magnifique, le fameux combat contre Shenron. Omega Shenron, c'est juste. Omega Shenron. Vraiment magnifique. Il était temps que Tamashi se dise qu'ok, GT existe et il faut faire des choses. Ils avaient présenté les premières SSH figures de Goku Super Saiyan 4. Qui vont sortir. Qui sont sortis. Goku est sorti. Et Vegeta est en attente. Et Vegeta est en attente. Ensuite, apparemment, Baby Mutant, machin, ça va continuer. Et c'est cool parce que GT, même si c'est pas excellent, ça reste là. Ça reste culte. Ça reste culte. Ça reste culte, c'est comme ça. C'est une statue qui mérite même d'avoir un format résine comme on a eu chez Prime du Goku. Parce que light-up comme ça, une grosse explosion, ça peut être elle. Mais pour les petits budgets, 109.90, c'est super abordable. Ensuite chez Hot Toys. Encore une fois, Hot Toys balance de gauche à droite. Ici, on a la précommande du purge trooper de Obi-Wan. Rappelez-vous, la série finit à deux semaines. On n'a toujours pas d'Obi-Wan en précommande. On n'a toujours pas de Vador en précommande. Mais on a un purge trooper. Super beau. 339.90. Budget Hot Toys trooper de base. Mais il est extrêmement trop peu. Un pack 2-2 ou une collection de tees et doc. Ou un tees derrière où il se bat contre Obi-Wan. Moi, justement, je suis plutôt de l'inverse. On sent l'augmentation de prix depuis quelques mois des premiers troopers. On a 30€ quand ça mange de la vue. Et puis, il est hyper beau. Moi, personnellement, je le commande juste pour son look un peu dark. Mais personnellement, oui, c'est ce qui manque. Pourquoi pas de Vador ? Pourquoi pas de pack 2-2 ? Pourquoi pas d'abord un Obi-Wan ? Surtout qu'il devrait faire trois costumes différents. Et puis, sans parler de Zera. Peut-être qu'il garde tout le travail. On sait quand même un truc important, c'est qu'il y a la Comic Con Sayou qui va justement arriver, comme tu dis. Il y a la D23 qui est la plus grosse convention de Disney, où ils annoncent énormément de choses pour Star Wars, Marvel, etc. Et peut-être qu'ils vont, comme la dernière fois, planter des produits. Bah, du coup, dites-le maintenant. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ils ont fait une déferrente de Minico... Pas Minico. De... Non, leur truc là. Cause Baby. Cause Baby. Mais, ça marche là-bas, mais en Europe, tout le monde s'en fout. 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 Mais, je veux dire, c'est triste de se dire que... Bah, écoutez, dites-le, tout simplement. Écoutez, bah voilà, sous droit, parce que Disney nous a imposé. On doit garder des sous pour la D23. La communication. Communication. Alors, ensuite, notre partenaire Figurama a pris du coup une précommande la semaine dernière avec... Shaman Kim. Il était temps qu'un fabricant se bouge les classes sur cette licence qui est extraordinaire, qui est là depuis plusieurs années, depuis que je suis gosse. Bah, je pense à un bien 25, 30 ans presque, non ? 30 ans, non ? Au moins 20 ans, je dirais. Au moins 20 ans. C'est une série qui est géniale, qui est réunie ici en France avec une nouvelle animation sur Netflix, qui est vraiment bien. Le manga est revenu chez Canin Edition, disponible chez Dragon Comics. Personne produit. Comme d'habitude. Et la Figurama dégaine pour moi la plus belle statue et représentation de Yo et de Aho. Ah, merci. Le renonce sur la merde. A chaque fois, Yo, je m'en souviendrai toujours de ma vie, mais c'est toujours son frère que j'oubliais pas. Ça reste deux statues qui sont rendus séparément, toutes les deux à 780 euros de budget pièce, mais, si j'ai compris, ils vont en diorama. Vous savez, le mettre là en face de l'autre, c'est ce qui apporte Figurama toujours, c'est ce qui est sympa, mais vous pouvez aussi bien les mettre chacun dans quoi, d'une besta, qui a l'air ce que vous voulez. Vous achetez la pièce si vous voulez. Ou, si vous voulez qu'un personnage, c'est ce que certains qui ont fait, vous achetez que ce personnage-là. Mais ne lui est pas off-limité. Très important. Très limité. 500 exemplaires, on remonte de mémoire. Franchement, c'est que dalle. C'est bien. Et, Prime One, ça va être de la merde. Donc, foncez chez Figurama. Donc, voilà. En suite, c'est Sideshow Cockable. On a, du coup, le Maïs Morales qui ira avec la Spider-Gwen. Enfin, un Maïs Morales, je trouve, qui dégagne quelque chose. Personnellement, avec cette veste, justement, en tissu, donc Mixed Média, on revient sur du bon Sideshow, et une pose, pas qu'on n'a pas encore vue. En fait, la statue elle tue. Elle va très bien, forcément, avec la BGC. De toute façon, il y avait montré. Il y a une photo qui vont ensemble. Ils sont ensemble. Donc, on sait qu'il va annoncer un Spider-Man ici. C'est sûr. Mais, par contre, on passe à presque 800€ le premier format. Là, ça m'a choqué. Bah, XM d'époque. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, c'est cool, mais je suis sûr qu'il ne va pas bien le procédant précommande, et qu'il va tarder à sortir. Mais quand il sortira, il va être super beau. Donc, il faut s'attendre à des qualités. Je vous conseille. Plus quantité, plus réduite. Même nous, on voit bien que les gens sont plus timides dessus. Mais à l'achat direct. C'est le précommande, pour l'instant, il faut que ce soit un peu moins. Mais on remarque que beaucoup de gens l'achètent en direct. C'est là, je prends. 2-3 fois, mais je prends. Parce que les gens n'ont mal à attendre. C'est normal. Ça a une chose, ça. Ah non, catalogue, ça va vite. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a tellement de précommande que les gens disent, ouais, je verrai bien quand ça sortira, parce que j'en ai marre de mettre mon pognon à n'importe où. On vous comprend. Mais n'oubliez pas que c'est une pièce qui vous tente vraiment précommandée là. Ça évite de payer plus cher et tout court de l'avoir. Et puis dans la même serviette. Exactement. Alors, chez Frameware Studio, la première précommande que vous présenterez, c'est ici le magnifique Bat-Tank de Snyder Cut, de Justice League, à la fin du film, en deux versions. Une version régulière, sans les mutants et sans Batman qui va avec. Lumineux encore même. Donc, c'est juste le Bat-Tank. Il est déjà balèze, mais il ne fait que 30 cm de haut. Mais... Oui, 80, 70, j'ai fait. C'est des mesures de dingue pour une hauteur médiocre, on va dire, l'homme d'un. Mais par contre, ouais, c'est un beau gros bébé. Voilà. Qui est quand même à 2385 euros. Donc, je pense que là, vous achetez vraiment la résine à la pièce, au poids, parce que c'est vachement déconné pour un truc aussi petit. C'est 48 kilos de mémoire. Voilà. C'est presque 50 kilos de résine, mais je trouve ça très cher pour ce que c'est. Et la version de DX, du coup, comme dit Jean-Anne, Batman et les mutants. Alors, personnellement, fan de Frank Müller, fan de Snyder Cut. En fait, moi, j'ai pris, mais je trouve ça très niche. Je trouve ça hyper niche. Par contre, je m'attends à tout moment qu'il soit nulé. C'est bon ça, je l'ai mis dans mon tableau, mais j'ai fait à tout moment. Après, il me dit, écoutez, vous avez 10 à l'avoir commandé. Parce qu'il y a plus de gens qui achèteraient une Poison Ivy Arkham City que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas. C'est Batman. Bah, c'est Poison Ivy. Voilà. Mais à voir. Ah, je suis, enfin, je suis. Maintenant, je vous la conseille quand même. Alors, ensuite, de quoi j'ai revêt ? Parce qu'on se dit, what the fuck ? Wonder Woman, du coup, en version Great Era Injustice. Donc, c'est quand même un truc, qui date de Mathis Alem. On a présenté Superman, Black Manta, Wonder Woman, celle-ci, on l'a payé en magasin. Mais non, ils ont pris con. Ouais ! On l'a toujours. Et là, entre-temps, ils disent, comme la God of War, on ferait bien une version Goaterra. Un skin différent. Alors, on n'a toujours pas reçu. On n'a toujours pas eu de beau Batman en format Unkar. On n'a pas de... Qui tue là-bas ? Ils ont fait un beau Atrocitus. Pas Atrocitus. Je veux dire, il y avait quand même pas mal de persos à faire et pas encore du recyclage comme ça. Alors, comme on vous avait dit avec la GUT Blue Diversion que les gens gueulaient, elle marchait super bien. Mais là, on gueule, elle est quand même cool. Elle est cool. Réalement, je trouve vraiment... Je l'ai vu, je me suis fait, putain qu'elle tue. Mais en même temps, je me dis, on se fout de ma gueule. Bah franchement, on se fout de ma gueule. Mais bon. Moi, pour moi, c'est... Passer son chemin. Voilà. Format Unkar, en plus à 1499. Donc, on est format Syrie Unkar de The Witcher avec la Wonder Woman. Elle va être très belle. Donc, si vous voulez savoir si c'est de la qualité de chez Prime, ça va l'être. Elle va être magnifique. Pour ceux qui ont un paysage Prime One généralisé, on est un peu déçu de se dire que c'est du déjà vu. Par contre, une autre femme vient d'arriver en précommande qui était très, très attendue par la communauté. Vampirella. En deux versions. Alors, la vassure rigueule à Deluxe, c'est un peu une foutage de gueule. Je trouve que ça, c'est vraiment la manière de faire le plus exemplaire possible. La seule différence, c'est 100 euros. Donc, c'est 2199,90 et 2299, pour la vassure Deluxe avec juste un detail. Le logo. Le logo. Je me dis, les gars, à ce prix-là, vous la mettez à 2250 ou 2200 dans les deux. On avait tout compris. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des modèles. C'est incompréhensible. Ça abrutit parce que c'est juste un truc. Alors, c'est nécessaire. Il y en a qui l'ont acheté parce qu'ils aimaient bien et d'autres l'ont pas appris parce que pour 100 balles, c'est quand même 100 euros. Mais on se dit, pourquoi faire juste pour ça ? Émis deux têtes, j'aurais compris. Mais là, il y a juste un logo. Mais bon. Si dans la statue, toujours aussi belle que le showcase, le prix, c'est juste que les gens étaient prêts à mettre. Moi, j'ai eu nos clients au téléphone. Oui, mais en fait, ils m'ont dit, j'avais 2500. Et là, ça ferait à mettre combien ça ? Et tout le monde a fait 2200, 2300. Bah voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Mais je pense que là, la stratégie est en train de fonctionner. Ils ont testé, ils ont passé des crimes et tous les trucs de merde qui nous ont tapé à des prix de fou. Ils se sont dit, oh putain, t'as vu comment les récoles chutes ? Et ils ont dû tester avec des prix. Et là, ils se sont alignés à se dire, ok, là, on peut compenser le Covid, l'augmentation, on peut compenser le fait qu'on ait des gros crevards à fêter les prix. Et on peut toujours vendre. Et là, la Vampire est là. T'as vu les prix comment quand ils ont pété d'un coup ? Parce que là, ça s'est restabilisé. Donc les passifs de crime, ça a fait un crash. Oh, la SNK, on parle même pas. Elle a fait, elle est tombée dans le vide. Et c'est une très belle statue qui complète la gamme de Stanley Ardiem. 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 J'avoue que beaucoup de gens l'adorent. Gros artiste au niveau de tout ce qui est féminin, il adore tout ce qui est sensuel, tout ça. J'essaye beaucoup avec Seichu, beaucoup pour des covers et tout le train, excusez. Et c'est lui qui a fait la Red Sonja de mémoire. Red Sonja de mémoire ? Non. Euh... Il a fait... Tu l'as fait la Red Sonja ? Non, moi j'en doute. Moi j'en doute. Moi j'en doute. Je ne sais pas si les gens achetaient ça parce que la Red Sonja ça va avec. Non. Si j'ai raison, tant mieux. Si j'ai tort, bah c'est lui qui a raison. Mais voilà, en tout cas, c'est un artiste. Il a fait d'autres statues. Bien sûr. Pour finir, dernière précommande qui date d'hier soir. Vous avez des coups oniriques à dégagner. Ça tue Bleach. Et Joe, c'est de là ? Biakura Kuchiki et c'est énormissime. Rien à dire. Franchement, ça va s'en foutre. Pour moi, il est dégueu. Je trouve que pour l'instant, sur Bleach, à part Grimjo, j'aurais vu rien autrement. Non, moi j'aurais vu rien plus tôt. Ouais aussi. Là, franchement, sur le truc, si vous passez par là, des frères ou même toi, Kevin, vachement tard. Tous mes clients sont prêts à me tabasser à mort pour la Grimjo. Monsieur Stockard ? Monsieur Stockard ? Non, non, non. Tout le monde ! Ils sont déjà stockés et ils sont 14 000. Du coup, c'est déjà la merde. Ils sont déjà une grosse tribu qui viennent me tabasser. La dernière fois, ils ont pris sauté. Ils ont foutu dans son trou de balle. Alors, personnellement, c'est vraiment cool mais la Grimjo, on l'a vu en novembre, elle tue à fond. Mais les gens nous ont vu en vidéo avec du... là au QC. Et ça va faire un an en trois mois. Donc là, il ne faut pas déconner. Il y a la précommande de la... Comment il s'appelle les héros ? Ichigo. Ichigo. Qui défend sa fond. Celle-là va en face, si tu m'as bien dit, c'est juste. Oui. Ça va du haut. Donc ceux qui l'ont commandé, n'hésitez pas à commander celle-ci pour aller avec. Non, non, non. Même si vous ne l'avez pas commandé, il est tellement beau. Pour moi, franchement, ils ont tout compris de la scène en fait. Tu ressens toute cette atmosphère et le Ichigo, c'est déjà le cas mais celle-ci, elle est encore un autre level. Par contre, il n'y a pas de light-up. Pas besoin. Bah oui. Tu as dit pareil. En plus de tout ça, ils ont mis un fond noir. Or, je suis curieux de voir, ils auraient dû faire avec un fond clair, blanc pour voir l'atroce. Après, peut-être qu'on peut demander pour qu'ils l'apportent ici pour les vidéos. Ce serait chouette. On va s'en aller dans le même temps. Vous savez quoi ? On va envoyer un message juste après quand on a fini de tourner ce soir. On va envoyer un message à Oniri pour voir s'ils peuvent venir. Ils ont dit, on reviendrait avec un truc, les Terminator ou un autre chose. Peut-être qu'ils ont ce sample-là. On verra bien. Mais en tout cas, faites que Oniri qui a été toujours au rendez-vous, leur plus gros défaut, c'est ni le prix, ni la qualité, ni leur sympathie, c'est les délais et leur check de statut. Je trouve ça magnifique de checker tous ces statuts 4 fois, mais quand ça prend 4 ans, merde ! Merde ! C'est trop long. Réellement, là, on n'en peut plus. Les gens en ont marre de ce délai. La Grimjo, elle est attendue. La Levi et la... la zone et... Ça ne s'apprend pas. Et la dernière, c'est quoi qu'on attend ? Superman. Oui ! Mon Superman en plus ! Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. qu'ils vont adapter leur vitesse. Actuellement... Et puis, même, sachez qu'en tant que nous, vendeurs, on le sent, les gens ne veulent pas précoce. Même si c'est un kit qui gagne sur cette machine. Les préco, oui. Pourquoi les gens ne veulent pas prégender ? On entend les premiers. Pas de soucis. Là, actuellement, le meilleur fabricant, le plus réactif, ça reste AgaCorp. Je trouve réellement que moi, en tant que magasin, en tant que partenaire, en tant que client, il y a des petits délais, mais ça va. C'est beaucoup plus réactif. Je trouve ça cool. Je demande à Dragon. elle a presque un an de retard. Mais on était au courant et on savait. Grosse pièce, il a vu trop grand, etc. Sortie régulière, mais pareil, les autres sont sorties pas trop tard. On a des statuts qui arrivent régulièrement. C'est encore un fabricant qui arrive à trouver ce juste milieu entre la précommande, la sortie et le bon prix. Actuellement, M. Tsume, ok, ça pète. Mais cet an, la statue, frère, c'est un peu long. C'est le seul truc. A s'adapter, personne n'est parfait, mais les fabricants français montrent encore qu'ils ont des bols. Et ce projet, je ne connais pas du tout Bleach, mais perso, visuellement, magnifique. Donc, elle est précolle d'habitude. Donc, tous les produits dispo en magasin, paiement plusieurs fois. Il y a la compte du jour entre 50 et 100 euros en général. Ouais, vous verrez, j'ai même adapté pour certains d'autres petits produits parce qu'il y a encore plein d'autres précommande, des petits montants. Voilà. Et si imaginons, je ne sais pas, autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. Téléphone, mail, messenger, je réponds à tout. On est là pour vous. Et n'hésitez pas, vous avez des questions par rapport à l'envoi, par rapport à la reprise en magasin, par rapport à notre service. On est là pour vous. Vous allez voir qu'on est beaucoup plus réactifs ce dernier mois parce qu'on a amélioré notre communication. Il y a encore beaucoup de choses qui s'améliorent. On travaille sur énormément de choses pour l'instant. C'est beaucoup de boulot. Vous allez voir, on est un peu fatigués. Moi, je vais dormir une semaine. N'hésitez pas. On est là pour votre qualité. On vous aime beaucoup. Et on vous dit Allez Créco ! On vous aime beaucoup. Et on vous dit A très bientôt !